Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous nous réjouissons encore, parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur Père, et nous savons, Seigneur Père, que tu veux nous parler. Seigneur, tu nous as écoutés dans nos louanges, et maintenant, Seigneur Père, tu veux nous parler par ta parole. Éternel Dieu, donne-nous d'être tous et toutes attentifs, Seigneur, que vraiment ton Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous dispose encore et nous révèle en profondeur ta parole. Père, nous sommes entièrement dépendants de ton Esprit, parce que tu as dit dans Jean 14, verset 26, que tu nous donnerais le Consolateur et que c'est Lui qui nous rappellerait tes paroles. Merci, Seigneur Dieu, parce que ton Esprit est là, il est présent au milieu de nous, et il est en nous, et c'est Lui qui nous révèle ta parole. Seigneur, glorifie-toi maintenant, et bénis ta parole, Seigneur, au nom de Jésus Christ. Amen. Alors, gloire à Dieu, parce que Jésus ne nous a pas laissés sans instruction, il ne nous a pas laissés orphelins, il n'est pas resté dans le ciel, et nous a dit, je vous aime, mais il est descendu au milieu de nous pour nous montrer effectivement comment est-ce que nous devons vivre. C'est vrai que les prophètes avaient transmis la parole de Dieu, avaient dit comment est-ce que le peuple devait vivre, mais personne n'avait encore eu une démonstration pratique de la vie que le Seigneur attend que ses enfants puissent mener. Donc, c'est l'un des objectifs, en plus de mourir à la croix pour lesquels Jésus est descendu sur la terre. Donc, il est venu nous montrer comment vivre. Alors, donc, comme vous le savez déjà sûrement, les étapes de la vie de Jésus nous montrent effectivement les étapes par lesquelles le disciple doit passer, puisqu'on a dit, un disciple c'est quelqu'un qui a un maître et qui suit ce maître-là. Donc, si le disciple suit le maître, ça veut dire que le maître est le modèle du disciple. Donc, le maître va passer par tout le cheminement par lequel le disciple va passer, puisqu'il le suit, en fait. Alors, si nous prenons Luc 1, verset 35, ça on a déjà parlé à propos de ce verset-là, je crois. Alors, Luc 1, verset 35, nous dit, c'est l'ange qui parle à Marie et l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, l'ange est en train d'annoncer, en fait, à Marie la façon par laquelle elle deviendra enceinte du Seigneur Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, ce verset-ci nous montre que Jésus est né du Saint-Esprit. Amen. Donc, le maître, le modèle est né du Saint-Esprit. Alors, le disciple, ça correspond à quoi ? Allons dans Jean 3. Parce que tout ce que le modèle qui est le maître fait, le disciple doit passer exactement par le même cheminement. Parce que, justement, il suit le maître qui est le modèle. Si nous prenons Jean, chapitre 3, verset 6. Justement, dans ce passage-là, Jésus est en train de parler à Nicodème, qui est un chef religieux, chef des pharisiens. Et il lui explique, justement, à propos de la nouvelle naissance. Si on prend à partir du verset 6, il est dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vais même prendre le verset 5 d'abord. Jésus lui répondit, il répond à Nicodème. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il parle ici de la nouvelle naissance. Au verset 3, il lui avait dit, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On ne parle même pas d'entrer là-dedans, là, il parle même seulement de voir, d'en même être sur le chemin du royaume des cieux. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas sur ce chemin-là. Et au verset 6, il lui explique plus, au verset 5 déjà, il lui explique plus en détail, ça veut dire quoi, naître de nouveau ? Naître d'eau et de l'esprit. Donc, naître du Saint-Esprit. Exactement comme Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit dans la vie du disciple, ça correspond tout simplement à la nouvelle naissance. Donc, la base déjà, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Ensuite, bon, Jésus a eu plusieurs étapes dans sa vie, et ensuite, on arrive à Luc chapitre 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc, la seconde étape pour le disciple, c'est de passer par les eaux du baptême, comme Jésus. Naître de nouveau. Ensuite, les eaux du baptême. Et ça, on va retrouver ça dans Acte 2, verset 37 à 38. Ensuite, lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, les gens qui étaient présents, lui ont demandé, parce que leur cœur était touché, verset 37, acte 2, verset 37. Et leur cœur fut vivement touché, et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous ? Donc, pour être sauvés. Et Pierre va dire, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Donc, voilà le chemin du disciple qu'on retrouve dans la vie de Jésus également. Ensuite, le baptême d'eau. Jésus est venu entrer dans les eaux du baptême. Et le baptême de Jésus, c'est le premier baptême chrétien. Parce que le baptême de Jean, normalement, n'était pas le baptême chrétien. Mais le fait d'avoir baptisé Jésus, Jésus, il est le premier en tout. Le premier baptême chrétien, c'est le baptême de Jésus. Parce qu'il est le modèle. Alors, maintenant, la suite. Ensuite, nous sommes dans Luc chapitre 3, verset 21. Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, donc, le disciple est baptisé d'eau. Il est ainsi introduit dans le corps de Christ. Et la prière devient quoi, ça ? Respiration, carrément. Voilà. Donc, il commence à prier, comme le modèle, ici, là, lui aussi, il fait. Et Jésus a dû prier. On voit bien. Jésus a prié. Les choses ne se sont pas faites automatiquement, mais Jésus a prié. Alors, donc, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, pour que, justement, Dieu puisse ouvrir le ciel et faire descendre la promesse, la bénédiction, il faut, effectivement, faire monter à lui la prière. Ce n'est pas automatique. Il faut demander. Bon. Donc, le ciel s'ouvrit. Ça, c'est la réponse de Dieu. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alors, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus qui était déjà né de l'Esprit. Donc, ici, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Nous savons bien que Jésus ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Baptême dans le Saint-Esprit, ça veut dire parler en langue. Donc, parler une langue qu'on ne comprend pas. Oh, Jésus est Dieu, il comprend toutes les langues. Donc, il ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais, ici, il y a quand même cette image-là qui est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit dans la vie du modèle que le disciple doit suivre. Donc, l'étape d'après, c'est que le disciple doit impérativement prier pour demander au Seigneur de lui accorder, justement, le baptême dans l'Esprit tel qu'on voit là. Et, ensuite, il y a une confirmation qui vient là. Et, il vint une voix du ciel, tu es mon fils bien-aimé. Donc, après le baptême d'eau, il y a une confirmation de Dieu qui dit, celui-ci qui vient de se baptiser est réellement mon enfant et il fait partie du corps de Christ. Donc, il ne faut pas tarder si on est né de nouveau à recevoir le baptême d'eau. C'est ça qui vient confirmer l'introduction dans le corps de Christ. Parce que le ciel s'est ouvert et le Père a confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis objet de mon affection. Amen. Dans le baptême, dans le Saint-Esprit, Jésus a montré le chemin. Et, on va voir que les apôtres qui étaient les premiers à recevoir l'Esprit de Dieu ont eu le bon discernement pour voir, au travers de la vie de Jésus, les différentes étapes. Et, justement, quand eux, ils ont répondu, justement, à l'ordonnance du Seigneur de Matthieu 28, à l'effet de toutes les nations, Matthieu 28, verset 20, « A l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dont les disciples de Jésus vont veiller à ce que les étapes de la vie de Jésus soient vérifiées, soient appliquées dans la vie de ceux qu'ils vont faire d'ici. » Voilà pourquoi on va voir dans certains versets où les apôtres, quand ils apprenaient que quelqu'un a reçu le Seigneur et qu'il a été baptisé, donc ils allaient vérifier, est-ce qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit ? Parce que les apôtres savaient que ça, c'est le chemin que le Seigneur a introduit. Alors, maintenant, déjà, il y a eu une promesse que le Seigneur a clairement faite dans sa parole, c'est dans l'acte chapitre, le jour de l'ascension. Justement, avant que le Seigneur ne parte, il leur a dit une chose, déjà acte 1, verset 4, « Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » Parce qu'après l'ascension du Seigneur, ils auraient pu partir, se disperser et commencer à faire ce que le Seigneur leur avait recommandé, c'est-à-dire faire des disciples et tout. Mais le Seigneur dit « Attention, ne bougez pas, ne partez pas de Jérusalem. » Pourquoi ? Mais d'attendre la promesse du Père. Donc, c'est une promesse du Père pour tous les disciples. Nous avons dit que Dieu est fidèle, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc, ce qu'il promet, il va forcément le donner. Il ne peut pas promettre une chose et ne pas donner la chose. Mais maintenant, quand il a promis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir lui rappeler « Seigneur, tu avais promis la chose. » Donc, je viens maintenant pour recevoir la promesse que tu avais donnée. Si tu ne viens pas lui demander, comme on a vu Jésus, le modèle, lui-même a prié. Si tu ne viens pas lui demander, évidemment, tu ne seras pas au bénéfice de la promesse. Parce qu'il ne peut pas te forcer pour accomplir la promesse dans ta vie. Donc, il y a une promesse. Et quand on lit ces versets, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'une des épreuves de foi la plus... En fait, c'est une question de foi, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin d'entrer dans la parole pour que, justement, cette parole-là provoque la foi en vous. Que vous voyez vraiment que le Seigneur le veut lui-même. Amen. Et ce n'est que sa parole qui peut nous rappeler que c'est la volonté du Seigneur de baptiser tous ses enfants, sans aucune exception, du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Et ça, ça va nous aider, justement, lorsque nous prions pour demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur, de venir avec ces versets-là. Seigneur, tu as dit dans l'acte 4 à tes disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il y a une promesse. Je suis aussi ton enfant. Je sais, donc, je suis au bénéfice de cette promesse-là. Et je viens te demander d'accomplir cette promesse-là dans ma vie. Amen. Priez selon la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, je l'accomplirai. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est sa parole. Donc, si je viens, je prie en rappelant au Seigneur sa parole. Il dit lui-même qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Elle ne sort et ne retourne à lui sans avoir accompli quoi? Sa volonté. Et donc, sa volonté est dite ici dans l'acte 4. C'est celle de baptiser ses enfants dans le Saint-Esprit. Alors, la promesse, je suis à la fin du verset 4 de l'acte 1. Il leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Donc, il leur avait déjà parlé de cette promesse-là. Et maintenant, verset 8, il explique plus en détail c'est quoi cette promesse-là. Verset 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. » On comprend, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir parce qu'ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. On avait vu dans Jean 20, où le Seigneur a soufflé sur eux. Il a dit « Recevez le Saint-Esprit. » Donc, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit puisque le Saint-Esprit est indispensable pour naître de nouveau. Donc, le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, est donné pour convaincre de péché. Donc, pour que quelqu'un naisse de nouveau, il faut que le Saint-Esprit vienne le convaincre de péché. Et quand il se repend de ses péchés, le Saint-Esprit vient s'installer dans la personne. Donc, ce n'est pas un problème de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc, on peut avoir le Saint-Esprit en nous sans en avoir cette puissance. Sans avoir la puissance de l'Esprit qui est en nous. Donc, en fait, c'est une autorité, justement, que le Seigneur vient nous donner au travers de son Esprit qu'il avait déjà mis en nous. C'est une autorité. La puissance du Saint-Esprit. Donc, alors, verset 8, il dit « Celle du Saint-Esprit survenant sur vous, regardons la suite, pour un but. » Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, pour que vous puissiez vous glorifier et dire « Maintenant, c'est bon, nous sommes des super-chrétiens, super-spirituels. » Non, c'est pour un but. Pour être des témoins. Le baptême dans le Saint-Esprit est donné pour la puissance du témoignage. Si on n'a pas l'intention d'aller témoigner pour Jésus, il vaut mieux ne pas demander ça au Seigneur. Ça ne sert à rien. S'il nous l'accorde, c'est pour que nous envoie des chrétiens qui sont dans leurs quatre murs. Ils adorent le Seigneur, ils chantent en langue, ils prient en langue, ça ne sert à rien du tout. C'est là pour sortir. Ce n'est pas pour rester. Et vous serez mes témoins. Regardez ce qu'il dit quand il parle de témoins. « À Jérusalem, donc là où vous êtes, mais pas seulement à Jérusalem, commence déjà là où tu es, c'est une très bonne chose. Mais ensuite, il dit, dans toute la Judée, dans la Samarie, donc en fait, il faut partir. Il y a l'ordre de mission qui est venu dans Matthieu 28, verset 20, à l'effet de toutes les nations, des disciples. Maintenant, il faut l'équipement qui va avec l'ordre de mission. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, je faisais souvent des jobs en intérim. Alors, et souvent, c'était dans la manutention. Donc, comment ça se passe? La boîte d'intérim vous appelle pour vous dire, voilà, M. Alain Patrick, est-ce que vous êtes disponible? C'est la première question. Est-ce que vous êtes disponible? Le Seigneur, pareillement, veut d'abord savoir, est-ce que tu es disponible pour partir? Si tu n'es pas disponible, ce n'est pas la peine. La question de l'équipement ne va même pas se poser. Ça ne sert à rien qu'on te donne un équipement que tu ranges sagement dans ton placard et ça dort là-bas. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc, la boîte d'intérim va demander, est-ce que vous êtes disponible en ce moment? Oui, je suis disponible. On passe à l'étape suivante. Voilà, il y a telle entreprise qui a besoin d'une personne pour faire tel type de travail, ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre de mission. C'est exactement analogue avec le Seigneur. Est-ce que tu es disponible? Oui, je suis disponible. Ok, bon. Va maintenant, fais de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre de mission. Ensuite, la boîte d'intérim, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller se présenter physiquement là-bas. Ils vont vous donner donc un papier avec l'ordre de mission, aller à telle adresse, à tel endroit, vous rencontrer telle personne pour tel type de poste. Ça, c'est l'ordre de mission. Et ensuite, la boîte d'intérim ne vous laisse pas partir comme ça. On vous donnait les chaussures de sécurité, les gants. Donc, on te donne l'équipement pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle on t'envoie. C'est la même chose avec le Seigneur. Il te donne, d'abord, il veut savoir si tu es disponible. Si tu dis oui, je suis disponible, il passe à l'étape suivante. Il te dit, voici l'ordre de mission. Et ensuite, maintenant, voici l'équipement. Maintenant que tu es équipé, tu as l'ordre de mission, tu pars et tu arrives dans l'endroit où tu as ta mission. Tu montres le papier, je suis venu pour telle mission, je réponds à telle boîte d'intérim qui m'envoie. Et le monsieur qui vous reçoit va regarder, est-ce que vous avez les chaussures de sécurité ? Est-ce que vous avez les gants ? Parce que le travail que tu vas faire nécessite que tu aies les chaussures de sécurité. Si tu n'as pas les chaussures de sécurité, une charge peut tomber sur ton pied et l'entreprise qui t'embauche sera responsable. Le Seigneur qui t'envoie sait que tu peux ramasser des balles perdues là-bas. C'est pour ça qu'il te dit, n'y va pas d'abord, attends, demande, reçois l'équipement et maintenant, pas. C'est pour ça, c'est utile. Parce que le Seigneur, c'est même indispensable, c'est même pas utile seulement. C'est indispensable parce que le Seigneur sait ce qui nous attend dehors. Quand on voit tout ce que les premiers disciples ont subi, je crois que s'ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, il y aurait eu un vrai souci. Prenons maintenant Matthieu 3, verset 11. Pour comprendre, le baptême d'eau, effectivement, nous prononçons le nom de Jésus lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau. Mais le Seigneur se sert de ses instruments inutiles que sont ses enfants pour le faire. Par contre, le baptême dans le Saint-Esprit, il le fait lui-même directement. Alors, et pour ça, on peut lire dans Matthieu 3, verset 11, c'est Jean Baptiste qui parle. Il dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Donc, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Seigneur est totalement souverain dans le procédé qu'il va faire pour baptiser quelqu'un. Et il y en a pour lesquels il faut imposer les mains, d'autres où le Seigneur baptise à l'instant où il veut, quand il veut, comme il veut, ainsi il est souverain là-dessus. Donc, on comprend bien que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui baptise dans le Saint-Esprit. Bon, si nous prenons maintenant, parce qu'il y a une erreur qui est souvent faite dans le corps de Christ à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Déjà, la première erreur, c'est qu'il y en a qui disent que ce n'est plus d'actualité. Bon, on va régler cette question-là. C'est dans 1 Corinthien 13 que les gens s'appuient souvent pour le dire. Parce qu'il y a des versets là-bas qui peuvent laisser croire que le baptême dans le Saint-Esprit se serait arrêté. Alors, c'est 1 Corinthien 13, c'est sur l'amour. Voilà, à partir du verset 9, 1 Corinthien 13, verset 9 dit « Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » Alors, ensuite il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement, mais nous le... Bon, ok. Donc, il y a un autre verset qui dit « Les prophéties cesseront, les langues s'arrêteront. » Voilà, bon. C'est au-dessus. C'est au-dessus. C'est quel verset ? 8. Verset 8. Oui, voilà, ok, oui, verset 8, merci Charles. « L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles, cesseront, la connaissance et la parole de connaissance, elle sera abolie, car je connais partiellement ainsi de suite. » Donc, en fait, certains bien-aimés s'appuient sur ce passage-là pour dire effectivement que le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue, c'était pour l'Église primitive, afin de pouvoir accomplir tout ce que l'Église primitive a accompli pour qu'on arrive à ce qui est parfait. Et ce qui est parfait pour eux, c'est le canon complet de la Bible. Et après ça, les langues se sont arrêtées parce que ce qui est parfait, qui est la Bible, a été atteint. Bon. On peut croire ça, n'est-ce pas ? Bon. Il dit que les prophéties aussi seront abolies. Donc, si les langues se sont arrêtées, dans le même passage, ça dit que les prophéties aussi se sont arrêtées. Bon. Allons donc voir si les prophéties se sont arrêtées. Prenons 1 Corinthien, chapitre 14, verset 3. La définition de la prophétie dit « Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Si nous partons du fait que la prophétie s'est arrêtée, ça veut dire que l'Église n'a plus besoin d'être édifiée, n'a plus besoin d'être exhortée et n'a plus besoin d'être consolée. Donc, c'est une aberration. Et nous, si les langues se sont arrêtées, nous devons aussi arrêter de confesser le verset qui dit « Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » C'est ce qui l'a changé en ce temps. Bon. Donc, ça déjà, ça nous permet de balayer cela du revers de la main. L'Église primitive, il n'y a aucune raison que ce que le Seigneur a fait avec l'Église primitive, qu'il ne fasse pas la même chose avec nous. Les challenges sont les mêmes. Il y a toujours les perdus dehors. Il faut toujours aller chercher ceux qui sont perdus. On a toujours besoin d'être édifié, consolé, tout ça. Donc, il n'y a pas à s'en faire par rapport à cela. Bon. Passons donc. Si nous prenons un Corinthien 3, verset 2. Donc, une autre erreur, c'est souvent de penser que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour des chrétiens, comment dire, adultes. C'est-à-dire des chrétiens qui ont déjà une certaine marche avec le Seigneur. C'est un peu comme le couronnement d'une consécration que les gens auraient eue au bout d'un certain temps. Le Seigneur dit, bon, maintenant tu es suffisamment consacré, je vais te donner une médaille. Et cette médaille-là, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça, encore, c'est une belle erreur, ça. Regardons un Corinthien, chapitre 3, verset 2. Où il nous est dit, c'est Paul qui parle. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes charnel. Ça veut dire que ce que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens, ce n'est pas de la nourriture solide. C'est du lait. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est du lait. Ce n'est même pas la nourriture solide. Le lait, c'est fait pour les bébés, ce sont les enfants qui boivent le lait. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, quand on voit un Corinthien, quand on voit que les Corinthiens parlaient en langue, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils avaient même tous les dons. Mais, ils étaient encore charnels, ils étaient encore des enfants, ils étaient encore au lait. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit fait partie du lait qu'on donne à l'enfant nouveau-né spirituellement. Ce n'est pas le couronnement d'une consécration, d'une longue marche avec le Seigneur, pas du tout. Et on va voir, il y a des versets clairs qui l'attestent. Si on prend acte 8, par exemple. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. A partir du verset 5, on sait que Philippe était parti en Samarie. Il a prêché. Et les gens ont été, les Samaritains ont été touchés par la parole de Dieu. Et ils se sont convertis, compris Simon, qui était un magicien. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 14. Acte 8, verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem appris que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, dont ils avaient accepté Jésus, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Vous voyez? Pierre et Jean sont partis en mission en Samarie immédiatement, quand ils ont appris que les Samaritains avaient reçu le Seigneur. Ils n'ont pas attendu de dire, bon, on va attendre de voir, est-ce qu'ils sont vraiment consacrés, on va laisser le temps passer. Non, immédiatement après. Un, parce qu'ils avaient vu le modèle dans la vie de Jésus, et ils voulaient que les Samaritains soient des vrais disciples, donc ils sont allés là-bas pour vérifier. C'est ce qu'on voit au verset 15. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, immédiatement, ils sont partis, non pas le Saint-Esprit qui vient pour la nouvelle naissance, mais le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une église vieille, c'est une jeune église qui va commencer. C'est à elles que les apôtres vont pour qu'elles reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour le début de la marche chrétienne. Ce n'est pas pour après. Donc, et les apôtres l'avaient bien compris, c'est pour ça qu'ils se sont rendus en Samarie pour justement prier pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Verset 16. « Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre leur imposait les mains et ils reçus l'Esprit Saint. C'est la puissance du Saint-Esprit en réalité qu'ils ont reçu. Donc, eux, ils l'ont reçu sur une position des mains. Le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues. Personne n'a imposé les mains. Si on regarde dans l'acte 10 également, chez Corneille, quand Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur les païens qui étaient en train d'écouter. Il n'y a pas eu une position des mains. Puisque c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, on a dit, il fait comme il veut. C'est à sa discrétion. Lorsque nous regardons maintenant, on vient de voir dans l'acte 8 que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment pour les jeunes convertis nouvellement. Ça fait partie du lait spirituel. Si nous prenons maintenant l'acte 19, on va voir encore là-bas, Acte chapitre 19 Pendant qu'Apollos, verset 1 Pendant qu'Apollos était à Corneille, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Quand vous avez cru, regardez la part. Aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien, la plupart du temps, quelle question vous allez lui poser? Tu es pentecôtiste ou bien? Tu es darbiste ou bien? Tu es, je ne sais pas moi, baptiste ou bien? Je ne sais pas. Où tu pries? C'est ce qu'on va lui poser comme question. Ça, c'est un peu par la préoccupation de l'apôtre ici. Lui, quand il rencontre des chrétiens, il veut savoir s'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ça que lui leur pose comme question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Quand il parle de cela, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu cela? C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que l'apôtre, lui, avec le discernement qu'il avait, il sait que c'est ce qu'il y a de capital. Une fois qu'un enfant de Dieu a cru, il faut qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, c'est la question la plus importante pour lui à poser à un jeune converti. C'est ça qui est pour... Ce n'est pas aujourd'hui comme on a soit minimisé un peu, soit on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Parce que finalement, ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit n'utilisent pas véritablement le don qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est pour ça que, comme on ne voit pas la transformation, bon, ça reste quelque chose de léger. Il y a peu d'hommes de Dieu aujourd'hui qui vont vous demander à première vue, comme ça, dès le premier contact, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Mais moi, ça nous est arrivé quand on a eu à servir le Seigneur dans un ministère. La première fois, quand on est arrivé, ils nous ont demandé est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? On a dit non. Ils ont dit bon, est-ce que vous voulez qu'on vous impose les mains pour que vous receviez? Et eux, ils avaient compris, justement, la même chose que les apôtres ici. Alors, continuons maintenant. Verset la suite. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais, quel baptême avez-vous donc reçu? Donc, pour lui, si des gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, considèrent qu'il y a un problème avec le baptême d'eau. Pour l'apôtre. C'est ce qu'il se dit. Donc, pour lui, ça devait être automatique. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit devrait suivre normalement. Si on demande comme il le faut. Si on est dans la bonne disposition, ça devrait suivre. Donc, pour lui, c'est dit, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, ah, peut-être, il y a un problème avec le baptême d'eau. Donc, il pose donc la question, quel baptême avez-vous reçu? Mais nous, on sait aujourd'hui que le vrai problème, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est les problèmes de mauvais enseignements. C'est ça. Parce que souvent, les gens ont reçu peut-être, on a peut-être été dans un milieu où on nous a dit que c'est fini, les gens ne parlent plus en langue aujourd'hui. Parce que ça crée une forteresse dans notre tête. Ou bien, on a vu des gens qui manifestaient des langues douteuses. Ou on a vu des personnes qui vivent dans le péché et disent qu'elles sont baptisées dans le Saint-Esprit. Et on dit, bon, finalement, ça ne veut plus rien dire. mais s'il y a la contrefaçon, il y a le vrai aussi. La contrefaçon n'est là que parce qu'il y a l'authentique qui existe. Donc, alors, tout ça, ça crée des forteresses qui font en sorte que justement, ça peut créer des blocages. Ça peut créer des blocages quand on demande le baptême dans le Saint-Esprit. Si on a ces forteresses-là qui se sont accumulées, ça peut nous bloquer et nous empêcher de laisser le don de Dieu se manifester au travers de nous. Alors, bon, ils ont répondu le baptême de Jean. C'est normal, ils n'avaient pas reçu le baptême chrétien. Alors, Paul dit, il leur explique à quoi servait le baptême de Jean. Jean a baptisé de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. C'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Paul leur imposa les mains. Donc, ici, il y a l'imposition des mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Parler en langue et prophétiser. Donc, on voit en plus que le baptême dans le Saint-Esprit, non seulement, il se manifeste par les langues nouvelles, mais c'est la porte d'entrée de la manifestation des dons spirituels là, la prophétie, en l'occurrence. Quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, c'est là, justement, que plus on le pratique parce que quand on l'a reçu, après, il faut pratiquer. L'essentiel n'est pas de recevoir, c'est bien de le recevoir, mais après, il faut l'entretenir. Il y a des personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit il y a longtemps, aujourd'hui, ils ne parlent plus en langue. Après quelques années, pourquoi? Parce qu'on ne pratique pas, bon, une fois qu'on a reçu, on est tellement content, un peu finalement, ça ne sert à rien, on laisse ça de côté. Non. Si tu reçois l'équipement, ne le range pas dans ton placard, il faut le revêtir tous les jours. Quand tu pries seul, il faut prendre l'habitude, tu adores le Seigneur, prends l'habitude de prier en langue, de chanter en langue, de demander au Seigneur de te donner la diversité des langues. Parce que ça, c'est donner justement pour nous aider à mieux adorer encore le Seigneur et surtout à prier le Seigneur dans sa volonté. Le Seigneur m'avait révélé quelque chose par rapport au parler en langue. Il m'a donné un exemple dans le domaine de l'informatique en disant, regarde, si tu prends un même mail, tu es dans ta boîte Hotmail, tu veux envoyer à deux personnes, tu envoies à une personne qui est sur Hotmail et tu envoies à une autre personne qui est sur Yahoo. Tu fais cliquer sur envoyer au même moment, le mail pas, celui qui est sur Hotmail, il va recevoir le mail avant, celui qui est sur Yahoo. Pourquoi? Parce que la boîte qui envoie le mail est Hotmail comme celui qui reçoit. Donc, le mail reste sur le même serveur de Hotmail. Par contre, l'autre mail va sortir du serveur. C'est la même chose. Quand Jésus priait, la réponse, l'exhaustement était instantané parce que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le parler en langue, c'est le Saint-Esprit même directement qui prie au travers de notre bouche. Donc, la prière en langue a une célérité d'arriver dans la présence de Dieu qui est immédiate en fait. D'où, justement, la prière en langue est tellement importante. En plus, la prière en langue permet de prier et le malin ne peut pas comprendre cette prière. Il y a des messages qu'on communique avec Dieu que l'autre ne doit pas intercepter. c'est pour cela. C'est un langage comme dit, attends, 1 Corinthien 14, prenons 1 Corinthien chapitre 14, il y a quelque chose qu'il dit. 1 Corinthien 14 verset 2 dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. » en fait, il n'y a que Dieu qui le comprend. Celui qui est en train de parler en langue. Dans le cas où il parle la langue des anges. Après, on va voir dans le détail qu'il parle aussi la langue des hommes. Donc, il n'y a que Dieu qui le comprend. Donc, là, c'est une manière de communiquer avec Dieu sans que l'autre puisse intercepter la prière pour comprendre de quoi vous êtes en train de parler. Et ça, je l'ai expérimenté de façon pratique. Un jour, j'ai déjà donné ce témoignage-là plusieurs fois. J'étais parti chez mon frère et à un moment donné, bon, mon frère n'est pas converti. À un moment donné, pendant mon séjour, je passais un week-end là-bas, je me suis retiré dans les toilettes pour prier. Je priais pour lui, pour sa famille et tout. Et après, je suis revenu ici, en région parisienne et dans mon sommeil, le Seigneur m'a donné un songe dans lequel, en fait, il m'a montré une image au travers de cette image-là. Le Seigneur me faisait comprendre en fait que dans la maison de mon frère, il y a des objets occultes qui sont là. Il y a quelqu'un qui a posé des objets occultes. Alors, on a commencé à prier avec Linda pour demander au Seigneur de dévoiler justement ce qu'il y a là-bas. Le premier jour où on a commencé la prière, Rafaela dans la chambre, elle commence à se tortiller, elle commence à pleurer comme si elle avait des coliques. Pourtant, elle avait passé l'âge des coliques déjà. On l'a prise, on l'a mise dans le lit avec nous. Quand on commence à prier et à chanter, elle arrête de pleurer. et une fois qu'on se recouche, elle commence à crier à nouveau. On a fait ça pendant deux, trois fois comme ça où on dort un peu, on se réveille quand elle pleure. Après, à un moment donné, quand on a commencé à prier pour elle pour la troisième fois, le Saint-Esprit m'a fait commencer à prier en langue. Et à l'instant où les premiers mots sont arrivés, la douleur s'est arrêtée, l'enfant s'est couché et elle n'a plus jamais eu ça jusqu'à aujourd'hui. Et ça, Linda n'était pas encore baptisée dans le Saint-Esprit. Quand elle a vu ça, elle a commencé à jeûner directement. Elle a dit, Seigneur, je veux recevoir la même chose. Parce qu'elle a vu qu'entre la prière normale et la prière en langue, elle a vu manifestement la différence entre les deux. Parce que dans certains cas, on est obligé de passer par ça pour intercepter parce que l'autre est là. Il est en train d'agir. Et il y a des choses que le Seigneur veut faire à ce moment-là et on ne peut communiquer avec lui que dans un langage que l'autre ne peut pas intercepter. Et que nous-mêmes, on ne comprend pas. Seul Dieu comprend ce langage-là et il intervient. Et il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup d'exemples pratiques dans lesquels, justement, en fait, la prière en langue vient au secours, justement, des enfants de Dieu. La prière en langue, étant donné que c'est le Saint-Esprit qui est pris au travers de notre bouche directement, sans que ça passe par notre intelligence. Parce qu'il le dit aussi dans 1 Corinthien 14, verset 14, il dit car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, l'intelligence ne comprend pas, ne participe même pas à la prière. Donc, la prière en langue permet de prier nécessairement selon la volonté de Dieu. Souvent, tu as un problème, tu vas l'exposer au Seigneur en lui proposant la solution. Tu vas dire, bon, voilà, Seigneur, il y a tel problème, viens le résoudre de telle façon. Or, peut-être, la façon que tu proposes au Seigneur n'est pas celle qu'il veut faire. Alors que, quand tu pries en langue, déjà, vu que tu ne comprends même pas, tu es peut-être en train d'intercéder pour quelqu'un qui a un problème en Chine là-bas, tu ne le sais pas. Et Dieu va intervenir. Tu intercèdes pour des problèmes que tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer. Mais le Seigneur, lui, comprend dans ton intercession et en regardant ton cœur que tu as le fardeau pour, je ne sais pas, ainsi de suite. Et il intervient directement. Et là, maintenant, quand tu pries en langue, étant donné que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu qui est en train de prier au travers de tabou, il prie forcément selon la volonté de Dieu. Parce que ton intelligence ne participe pas à cette prière-là. Donc, voilà, encore, quelque chose qui doit nous encourager à demander. C'est un don. Le don est gratuit. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut payer. Ce n'est pas le couronnement, comme je disais, d'une consécration. Non, c'est gratuit. C'est un don. Gratuit, ça veut dire quoi? Gratuit, c'est, je cède un bien, un service à quelqu'un sans contrepartie. D'ailleurs, il n'y a aucune contrepartie. Il n'y a juste à demander au Seigneur. Et comme je dis, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une question de foi seulement. C'est la foi. C'est la foi qui doit être mise en action. Et il n'y a pas, je veux dire, quand on est un enfant de Dieu, on vit dans la vérité avec le Seigneur. la seule chose qui peut nous bloquer, c'est la foi. Parce que ce n'est pas la foi en fait qu'on le fait. Celui qui parle en larmes ne comprend pas, mais ce n'est pas la foi en fait qu'il accepte que c'est un don qui vient de Dieu avec les versets bibliques. Parce qu'il y a des versets bibliques qui le disent et en confessant ces versets-là, il faut justement avoir la foi que le Seigneur accomplit ces versets-là dans notre vie. Si on n'a pas cette foi-là, vous pouvez commencer même à parler en langue. Ça, c'est la toute première chose qui va vous arriver, c'est que le diable va venir. Ça, c'est sûr. Vous avez vu quand Jésus, la colombe est descendue sur lui, vous avez vu ce qui est venu après. Qu'est-ce qui est venu après? On a lu dans Luc 3, à partir verset 21 en descendant, quand les cieux se sont ouverts, qu'est-ce que le Père a dit? Celui-ci est mon fils, n'est-ce pas? Si vous regardez Luc 4, à partir du verset 1 en descendant, lorsque le diable vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Donc, il vient avec quoi? Le doute. La même chose, le ciel s'était ouvert, la colombe est descendue, c'est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit pour le chrétien. Quand tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, si tu ne l'es pas encore et que tu vas parler en langue, la toute première chose qui va t'arriver, c'est la même chose qui est passée avec Jésus-là. Il va venir se mettre à côté de toi quand tu parles en langue et va dire que tu es devenu fou. Il va te dire ce que tu dis, tu ne comprends même pas. Ça ne sert à rien. Tu crois que Dieu entend même ce que tu dis là. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas en train d'insulter Dieu? Ainsi de suite. Tout ça, simplement pour que tu déposes ça de côté parce qu'il est menacé quand tu es en train de prier en langue. C'est ce qui va arriver. Donc, si tu n'as pas cette foi-là c'est pour ça que c'est important qu'on reçoive d'abord l'enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir bien l'utiliser une fois qu'on l'aura. Pour pouvoir l'entretenir surtout. Parce qu'il faut garder ça et c'est quelque chose qui grandit en fait, qui grandit dans notre vie spirituelle. Sinon, on pourra l'avoir, c'est bien, mais on ne saura pas s'en servir et à un moment donné, on va négliger peut-être, on ne va plus manifester ce don-là. mais il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, le malin va venir et dire ce que tu fais là c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien, Dieu n'entend pas ça, ça ne débloque aucune prière, c'est une folie, il faut arrêter de faire ça et ainsi de suite. Donc, si tu écoutes ça, tu vas dire ah, finalement, je parle, ça ne change rien du tout. Allez, hop, tu vas arrêter de faire et là, il est content. Là, il est sûr qu'il a éliminé une personne qui peut combattre contre lui efficacement. Alors, ensuite, maintenant, alors, les apôtres, on a vu que l'apôtre Paul dans l'acte 19 demande aux disciples qu'ils rencontrent est-ce que vous avez été, vous avez reçu le Saint-Esprit. Les apôtres dans l'acte 8, Jean et Pierre ont été dépêchés en Samarie lorsque les Samaritains ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ont reçu le Seigneur. Maintenant, quand on regarde dans l'acte 1, lorsque le Seigneur, avant de partir, a dit aux disciples d'attendre la promesse, qu'est-ce que les disciples ont fait? Il y a eu un acte d'obéissance, mais c'est une obéissance quand même qui est, comment dire, qui est totale. Parce que les disciples avaient compris que c'est capital pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur leur a dit ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais il ne leur a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne leur a pas dit dans quelle attitude il fallait attendre. Mais ils ont compris que c'est dans une attitude de prière, et puis c'est dans une attitude où il fallait vraiment rester concentré totalement dans cette attente-là jusqu'à ce que ça vienne. Et c'est ça qu'on peut voir ici à partir du verset 12. Acte 1, verset 12 qui nous dit alors ils retournaient à Jérusalem depuis le mont des Oliviers, ça c'est là où l'ascension avait eu lieu, là où le Seigneur est parti, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont allés dans le lieu de prière le plus, comment dire, là où ils avaient besoin de la plus grande concentration. parce qu'ils avaient compris que cet équipement-là est essentiel. Lorsqu'on regarde dans la vie de Jésus, Jésus, il y a l'image de la colombe qui est descendue sur lui et après il a commencé l'œuvre. Immédiatement. Acte 4, à partir du verset 1, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit rempli du Saint-Esprit à commencer le ministère. D'abord, il est passé par le désert. Si on regarde dans Acte 9, la même chose avec Saul de Tars. Lorsque Saul de Tars est tombé sur le chemin de Damas et qu'il est entré à Damas, il est resté dans la prière pareillement et dans le jeûne aussi pendant trois jours et quand Ananias est venu lui imposer les mains, Ananias avait dit le Seigneur m'a envoyé pour que je t'impose les mains et que tu sois rempli du Saint-Esprit de la même façon immédiatement quand il a été rempli du Saint-Esprit la Bible dit il a commencé à prêcher que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire qu'il a discerné maintenant clairement quelle est la volonté de Dieu, quel est l'appel de Dieu pour sa vie rempli du Saint-Esprit. Pourquoi il avait reçu l'équipement maintenant ? Il pouvait aller au travail. De la même façon l'apôtre Pierre on a des versets qui nous montent Pierre dans Matthieu 16 Pierre qui dit au Seigneur quand le Seigneur lui dit je vais aller à la croix il dit non ne plaise à Dieu tu n'iras pas à la croix un peu Pierre était confiant il disait même si tous tes disciples t'abandonnent moi je serai là dans Matthieu alors attends c'est Matthieu combien là qui voilà Matthieu 26 verset 56 par exemple prenons Matthieu 26 verset 56 Pierre qui était confiant et Pierre était sérieux quand il faisait ses promesses au Seigneur c'est pas qu'il faisait des promesses qu'il pensait ne pas tenir mais il avait toute la bonne volonté de tenir ses promesses si on prend Matthieu 26 verset 56 verset 56 il nous est dit mais tout cela mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis alors tous les disciples l'abandonnaient et prient la fuite les disciples qui ont marché avec le Seigneur qui ont vu les miracles du Seigneur qui ont vu Lazare ressusciter qui ont vu la fille de Jairus ressusciter qui ont vu la fille de la fille de la veuve de Naïm ressusciter tous ces miracles là les pains multipliés tout ce qu'ils ont vu là mais ils ont pris la fuite mais ils avaient toute la bonne volonté de rester fidèles jusqu'au bout mais devant la difficulté ils ont fui ils n'avaient pas l'équipement ils n'avaient pas ce qu'il fallait à ce moment là même l'apôtre Pierre si on prend verset 69 cependant Pierre était assis dehors dans la cour c'est lui qui avait décrit il devait rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout c'est ça c'était sa propre volonté une servante s'approcha de lui et dit toi aussi c'est une servante qui dit ça à Pierre toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen mais il le nia devant tous en disant je ne sais pas ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers la le Porsche une autre le vit une servante et dit à ceux qui se trouvaient là celui-ci était avec Jésus de Nazareth il nia de nouveau avec serment je ne connais pas cet homme peu après ceux qui étaient là s'approchaient et dit à Pierre vraiment tu es de ces gens là ton langage te fait reconnaître alors il se mit à faire des imprecations et à jurer je ne connais pas cet homme aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui dit avant que le coq ne chante tu me renieras trois fois il sortit dehors et pleura amèrement donc Pierre avait toute la bonne volonté de servir le Seigneur mais c'était sa volonté propre il n'avait pas l'équipement donc devant l'obstacle il est tombé si on regarde le même Pierre dans acte 2 regardez comment Pierre Pierre va prêcher devant là il a renié le Seigneur devant les servants mais là maintenant il se trouve devant les galiléens il se trouve devant les pharisiens il se trouve devant les gens qui peuvent le tuer mais là il n'a plus peur il dit vous vous avez tué le Seigneur vous vous avez crucifié le Seigneur c'était Jésus Dieu Dieu l'avait envoyé ainsi de suite donc il parlait il n'avait plus peur de sa propre vie pourquoi parce qu'entre temps il y a le baptême dans le Saint Esprit de acte 2 qui était passé donc vraiment le revêtement de puissance était là maintenant il pouvait témoigner publiquement c'est pour ça que acte 1 8 dit et vous serez mes témoins il pouvait témoigner publiquement sans avoir peur de qui que ce soit parce que entre temps il avait reçu le revêtement qui fait qu'il ne servait plus par sa propre volonté sa propre volonté n'étant pas suffisant mais là maintenant il y avait l'armure qui était sur lui et qui pouvait l'aider justement à pouvoir témoigner publiquement comme ça le Seigneur alors maintenant nous comprenons que c'est un don qui est on a déjà compris très important parce qu'on a vu que les apôtres dès la conversion de nouveaux chrétiens venaient vérifier mais dans 1 Corinthiens 14 on voit aussi l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens parce que quand on lit l'apôtre Paul dit oui si vous parlez en langue il faut traduire tout ça on pense qu'il veut dire qu'il ne faut pas parler en langue pas du tout ça c'est mal lié le texte en fait le texte dit simplement que lorsque on parle en langue dans l'église il y a une règle à respecter c'est tout mais c'est pas qu'il ne faut pas parler en langue alors si on prend 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 déjà il dit rechercher l'amour aspiré au don mais surtout à celui de prophétie ok il y a un don qui est pour l'utilité commune qui est celui de la prophétie mais le don des langues le don des langues fait partie des dons spirituels qu'il faut demander et il dit d'aspirer à cela donc c'est déjà un encouragement si on prend le verset 5 1 Corinthiens 14 verset 5 il dit je veux que vous parliez tous en langue tous c'est ce qu'il dit mais dans l'église mais je veux encore plus que vous prophétisiez parce que ça c'est pour l'utilité commune dans l'église mais il dit je veux que vous parliez tous en langue donc la volonté de l'apôtre sachant la puissance qu'il y a dans le baptême dans le Saint-Esprit et le don des langues il voulait que tous les Corinthiens puissent parler en langue il ne dit pas quelques-uns c'est tout le monde parce que tout le monde en a besoin pour sa vie spirituelle si on prend le verset 18 pareillement verset 18 nous dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous voilà encore l'apôtre qui montre que c'est un don qui est important même pour lui qui est surtout même encore pour lui qui est apôtre qui doit prêcher la parole et ainsi de suite il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tout le monde bien que dans l'église il préfère parler en langage naturel pour que les gens puissent le comprendre si on prend le verset 39 il dit encore ainsi donc frère aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue donc ça c'est un encouragement que l'apôtre donne à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit avec la manifestation des langues sachant bien que dans l'église on a bien dit il y a une règle à respecter c'est qu'il faut l'interprétation si on est baptisé dans le Saint-Esprit lorsque on est dans son culte personnel effectivement il faut parler en langue il n'y a pas besoin d'interpréter à cause du verset 4 1 Corinthien 14 verset 4 dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même en fait dans le texte grec c'est il se charge comme une batterie et lorsqu'il va commencer à parler en français ses paroles sont accompagnées de la puissance de Dieu c'est pour ça justement que c'est une puissance qui vient sur nous pour le témoignage avant de sortir pour aller évangéliser parler du Seigneur aux gens tu passes le temps dans la prière tu pries en langue et ainsi de suite et quand tu vas arriver devant les personnes le Seigneur va te diriger directement pour savoir ce que tu peux dire c'est qui va toucher directement la personne pour prendre ce temps prier en langue pour demander au Seigneur de nous accompagner moi je me souviens quand je demandais le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur c'était pour la puissance de la prédication que quand je prêche ça touche directement ça tape droit là où il faut directement c'est pour ça que je demandais ça au Seigneur donc voilà justement pour être les témoins de Jésus et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre c'est que si le baptême dans le Saint-Esprit comme non c'est même passé comme le baptême dans le Saint-Esprit est donné pour le témoignage ça veut dire quoi ça veut dire que avant de demander ce don là au Seigneur il faut bien se rassurer qu'on a déjà l'amour pour les personnes à qui on va aller témoigner l'amour des âmes perdues donc si déjà le salut des autres ne nous intéresse parce qu'on a déjà un problème fondamental il faut d'abord résoudre ça il faut d'abord demander au Seigneur de déposer sur notre cœur le fardeau des âmes ça c'est la base d'abord avant de demander le baptême dans le Saint-Esprit ça c'est quelque chose qui est indispensable parce que si on n'a pas l'amour des autres ça le baptême dans le Saint-Esprit c'est pas pour être égoïste c'est vrai quand tu es en train de prier en langue tu t'édifies toi-même mais tu ne dois pas rester là une fois que tu es édifié il faut aller édifier les autres il faut aller maintenant dans l'église parler en français pour que ça édifie en français pour nous mais parler en langage compréhensible par les autres pour que ça puisse édifier l'église alors donc on a dit dans l'église si on parle en langue il faut interpréter alors il nous a donné un Corinthien chapitre 14 ça c'est pour que justement quand vous allez recevoir que vous ne commencez pas à débiter partout comme ça vous arrivez dans les assemblées vous commencez à parler non il faut bien respecter comme on a dit c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de notre bouche et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu donc lui-même il se soumet à ce qu'il a inspiré là-dedans donc il ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il écrit si on prend versets 6 à 9 en Corinthien chapitre 14 versets 6 à 9 il est dit et maintenant frère de quelle utilité vous seriez-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous apporter une parole de révélation de connaissance de prophétie ou d'enseignement si les objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas des sons distincts comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe et si la trompette rend un son incertain qui se préparera au combat si la flûte rend un son incertain qui se préparera au combat quand je parle en langue dans l'église c'est pour apporter une parole du Seigneur au peuple qui est là et il faut que le peuple comprenne s'ils ne comprennent pas qui va se préparer au combat le Seigneur est peut-être en train de nous avertir de quelque chose mais si les gens ne comprennent pas ils ne seront pas avertis et donc justement la parole du Seigneur ne sera pas arrivée à destination donc si on parle en langue dans l'assemblée il faut impérativement interpréter regardez ce qu'il dit au verset 9 de même vous si par la langue vous ne donnez pas une parole significative comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlez en l'air si on parle en langue dans l'assemblée sans interpréter nous parlons en l'air donc il faut parler à basse voix à ce moment-là comme on l'a déjà si bien dit verset 16 et verset 17 nous dit autrement si tu rends grâce par l'esprit c'est-à-dire si tu rends grâce au Seigneur en parlant en langue comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à l'action de grâce à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis donc quand nous sommes dans le culte c'est pour l'édification comme si je dis quelque chose il faut que les bien-aimés à côté de moi puissent dire Amen comprendre ce que je suis en train de dire donc c'est pour ça qu'il faudrait éviter de parler à haute voix en langue dans l'assemblée donc le verset 23 également nous rappelle la même chose si donc l'église entière se rassemble que tous parlent en langue et qu'ils suiviennent un simple auditeur ou un non-croyant ne dira-t-il pas que vous êtes fous bon voilà ça c'est pour ça qu'on doit vraiment s'accorder et le verset 27 et 28 qu'on a déjà dit s'il n'y a pas d'interprète dans l'église qu'on se taise et qu'on parle à Dieu directement alors si je prends maintenant un autre verset qui doit servir pour la prière pour demander au Seigneur le baptême dans le Saint-Esprit c'est acte 2 verset 39 acte 2 verset 39 parce que là dedans justement il y a une vérité que le Seigneur dit là dedans d'ailleurs qui doit aussi aider à comprendre que les langues ne se sont pas arrêtées alors il dit acte 2 verset on peut commencer verset 38 Pierre leur dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit le don du Saint-Esprit là c'est la puissance c'est le baptême la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux vous recevrez le don du Saint-Esprit après maintenant il va dire verset 39 car la promesse quelle est cette promesse là c'est la même promesse dont Jésus parle dans acte 1 verset 4 où il dit la promesse du Père ne vous éloignez pas attendez la promesse du Père et il dit ici car la promesse c'est pour ça qu'on comprend bien que le don du Saint-Esprit dont il parle c'est pas l'Esprit de Dieu qui vient pour la régénération mais c'est vraiment le baptême dans le Saint-Esprit et ça rejoint aussi le fait que Paul était suppris que des personnes aient reçu le Seigneur soit des disciples et n'aient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit et il leur demandait à propos de leur baptême justement baptême c'est qu'il en est alors verset 39 car la promesse est pour vous 1 vous c'est qui ? c'était les gens qui étaient là présents au jour de la Pentecôte la promesse est pour vous ensuite la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour vous pour vos enfants dans les générations d'après et pour tous ceux qui sont au loin nous sommes loin de Jérusalem ça s'adresse à nous pour tous ceux qui sont au loin ce n'est pas pour certains qui sont au loin c'est pour tous ceux qui sont au loin c'est ce qui est écrit donc en fait en priant on peut céder de ces versets bibliques là pour rappeler au Seigneur quelle est sa parole pour tous ceux qui sont au loin Seigneur je fais partie de tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera tous ceux qui sont appelés par Dieu qui sont en forme de Dieu sont au bénéfice de cette promesse tous sans aucune exception sans aucune exception et ça comme je dis il faut pouvoir rappeler cela au Seigneur lorsque nous prions de la même façon Luc 11 verset ce voilà encore un autre verset que nous pouvons mettre dans notre prière pour vraiment prier selon la parole de Dieu Luc 11 verset 11 nous dit quoi de 11 à 13 il nous a dit quel père parmi vous si son fils lui demande du pain lui donnera une pierre ou s'il demande du poisson lui donnera t-il le serpent au lieu d'un poisson ou s'il demande un oeuf lui donnera t-il un scorpion si donc vous qui êtes mauvais vous savez donner de vos choses de bonnes choses à vos enfants à combien plus fortes raisons le père céleste donnera-t-il l'esprit saint à tous ceux qui le lui demandent il faut demander il donne il accorde cette puissance du saint esprit à tous ceux qui le demandent et ça aussi c'est une confession on a vu Jésus dans le désert lorsque le malin vient pour mettre le doute dans sa tête il répond par la parole il est écrit ceci il est aussi écrit ceci lorsque le malin va venir le parler en langue que tu parles c'est Dieu ne comprend pas ça c'est toi même qui forme ces phrases ça ne vient pas de Dieu qu'est-ce que tu vas lui répondre j'ai demandé du poisson à mon père céleste et j'ai la foi que c'est du poisson qu'il m'a donné c'est pas un scorpion donc le parler en langue que j'ai reçu elle vient de Dieu point à la ligne je ne vois pas pourquoi Dieu va me donner autre chose que le vrai parler en langue qui vient de lui voilà dans ça avec ce verset 11 là on peut non seulement prier pour demander le baptême du Saint-Esprit au Seigneur en lui rappelant ça Luc 11 verset 11 à 13 et en même temps on peut confesser ce verset là au malin qui peut venir pour semer le doute dans notre tête encore le baptême dans le Saint-Esprit c'est pour l'obéissance Matthieu 28 verset 20 il a dit allez faire de toutes les nations les disciples donc il y a un ordre de mission donc pour obéir au Seigneur nous demandons le baptême dans le Saint-Esprit acte 5 verset 32 dit que le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent cette puissance là a plus forte raison c'est à ceux qui obéissent acte 5 verset 32 acte chapitre 5 verset 32 donc normalement celui qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit étant donné que lui il est rempli du Saint-Esprit il doit être automatiquement plus sensible au péché en fait parce que le Saint-Esprit est encore plus exigeant donc si quelqu'un vous dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il vit dans le péché ouvertement ça on peut déjà savoir d'où que ce qu'il a reçu là il raconte des histoires normalement celui l'une des transformations principales qui arrive dans la vie de celui qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit c'est sa vie de sanctification qui grandit encore davantage nous je lis acte 5 verset 32 nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint-Esprit que Dieu de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent à ceux qui lui obéissent voilà donc je crois qu'on a balayé une bonne partie des versets je vais juste donner une petite précision à propos justement du don des langues lorsque on lit on regarde acte 2 verset 11 acte 2 verset 11 ça c'est le jour de la pentecôte acte 2 verset 11 nous dit ce sont les personnes qui étaient là présentes qui entendaient les disciples parler en langue nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu donc ça déjà ça nous montre que le baptême dans le Saint-Esprit vient nous aider à mieux adorer Dieu parce que Dieu est un Dieu infini mais notre langue est une langue finie donc on ne peut pas suffisamment adorer Dieu en langage normal il va nous manquer après du vocabulaire pour élever Dieu comme il le mérite et les langues nouvelles justement viennent nous aider justement à pouvoir dire des choses que notre esprit ne peut même pas concevoir sur Dieu donc ça vient aussi pour l'adoration nous aider justement à nous élever dans l'adoration du Seigneur et il est dit ici comment les entendons nous dans nos langues dits des merveilles de Dieu donc pour adorer le Seigneur et maintenant eux ils comprenaient ce que les disciples étaient en train de dire donc les disciples parlaient en langue parce que eux ils ne comprennent pas ce qu'ils disent mais les auditeurs eux ils comprenaient donc il y a des langues qui peuvent être accordées qui sont des langues qu'il y a des gens sur la terre qui parlent vous pouvez être né ici en France et spontanément vous vous retrouvez au milieu des Chinois et le Seigneur veut que vous vous exhortiez ces Chinois là vous commencez à parler Chinois comme ça vous commencez à parler le Russe avec des Russes sans jamais avoir appris ça ça en fait vous parlez en langue mais ceux qui sont en face eux ils comprennent parce que vous n'avez jamais appris cette langue là elle est spontanée comme ça ça c'est arrivé à plusieurs personnes qui l'ont déjà expérimenté ou alors on peut avoir un Corinthien chapitre 13 qui nous met sur un autre chemin aussi donc puisque nous comprenons bien qu'il y a diversité de langues il y a aussi une autre façon une autre manifestation des langues c'est lorsqu'il dit chapitre 13 verset 1 1 Corinthien 13 1 dit quand je parlerai la langue des hommes et des anges donc il y a aussi cette langue là que seul Dieu peut comprendre comme nous a dit 1 Corinthien 14 verset 2 également donc la langue des anges il y a aussi une langue que personne ne comprend sur la terre que le Seigneur peut nous donner que seul Dieu comprend donc le Seigneur donne des langues intelligibles dans un but si c'est pour exhorter quelqu'un mais maintenant quand c'est pour la prière directement la connexion avec le Seigneur c'est une langue que personne ne comprend sur la terre parce que les langues intelligibles le diable il comprend ça mais si c'est pour exhorter ok il peut donner ça parce que tu as besoin d'exhorter ce qui était le cas le jour de la Pente des gens qui étaient réunis à Jérusalem avaient besoin justement d'entendre ce que les apôtres disaient c'est pour ça que les langues qu'ils ont manifestées étaient des langues intelligibles compréhensibles pour les gens qui étaient là bien qu'eux ils n'avaient pas appris cette langue là mais dans la communication dans la prière avec le Seigneur justement ça le Seigneur nous donne des langues justement qui ne sont pas parlées par des hommes donc on a plusieurs versets je vais juste les citer qui nous montrent que le baptême dans le Saint-Esprit vient aussi pour nous aider à adorer Dieu donc on a par exemple un Corinthien acte 10 verset 16 acte 10 verset 16 voilà en fait ce que nous devons savoir pour exercer le don des langues une fois qu'on l'a reçu pendant l'adoration personnelle dans son culte personnel il faut manifester ce don des langues là en demandant au Seigneur de diversifier cette façon de cette manifestation des langues là 1 Corinthien 10 acte 10 autant pour moi acte 10 verset 16 attend acte 10 non c'est pas c'est pas c'est pas ça la référence n'est pas bonne Éphésiens Éphésiens 5 verset 19 qui nous parle des quantiques spirituelles on peut chanter des quantiques en français mais on peut chanter aussi des quantiques spirituelles des quantiques en langue et l'apôtre Paul d'ailleurs en parle aussi et il dit je chanterai avec mon intelligent mais je chanterai aussi par l'esprit donc on peut chanter en langue aussi attends voilà c'est 1 Corinthien 14 verset 15 il dit quand donc je prierai par l'esprit donc en langue mais je prierai aussi avec mon intelligence dans les deux je chanterai par l'esprit donc on peut chanter aussi en langue et ça on retrouve aussi les quantiques spirituelles dans Éphésiens 5 verset 19 donc le don des langues vient aussi pour aider à la prière Romains 8 verset 26 le Saint-Esprit qui vient nous aider dans la prière Romains 8 verset 26 et le don des langues sert aussi au renouvellement spirituel la façon la plus rapide de se connecter à Dieu c'est de commencer à parler souvent quand on vient prier ou adorer le Seigneur prend le temps le temps vraiment d'entrer dans la présence de Dieu la prière en langue nous met directement en contact avec Dieu immédiatement c'est la connexion la plus rapide justement qui existe si on peut comparer ça à internet c'est le haut débit c'est justement le haut débit pour se connecter au Seigneur directement déjà quand tu commences à parler en langue souvent tu sens même la chair de poule te prendre directement parce que la connexion est immédiate tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui aurait peut-être autrement pris plus de temps alors dans voilà en gros ce que on peut dire sur le baptême dans le Saint-Esprit après bon le Seigneur conduira pour autre chose pour plus d'approfondissement dans la parole mais là on a quand même la substance pour nous aider avec ces versets là à prier pour demander à exercer et à répondre à l'autre qui va venir sûrement parce que comme il est venu pour Jésus il va venir sûrement pour nous Seigneur Père nous voulons encore te rendre grâce pour ta parole merci pour les rappels que tu nous as donnés encore merci parce que Seigneur Dieu la promesse du don du Saint-Esprit Seigneur Dieu est pour tous ceux qui invoquent le nom de Jésus au loin en aussi grand nombre que tu les appelles Seigneur merci parce que cette promesse là est également pour nous ici pour tes enfants ici qui invoquent ton nom